Pour éclairer, Virunga Energy a réussi à réparer l'une des deux lignes endommagées suite aux affrontements qui opposent les Fardecio M23. Sur le terrain, les combats s'intensifient. Votre indulgence sur la qualité de ces images. Votre indulgence sur la qualité de ces images. Après une courte période de coupure de l'énergie électrique qui a plongé la quasi-totalité de la ville de Goma dans l'obscurité le lendemain 6 novembre 2023, aux environs de 19 heures, la société Virunga Energy vient de rétablir ce mardi 7 novembre l'électricité dans toutes les zones qui étaient endommagées lors des affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo au Fardecio M23 au niveau des Kibumba en territoire de Niragongo. Incident qui a endommagé la deuxième ligne moyenne tension de la société Virunga Energy. Selon M. Bienvenu Buende, responsable des communications du parc national de Virunga, joint au téléphone par votre chaîne, les équipes de cette société ont travaillé d'arrache-pied pour rétablir les courants électriques après les travaux d'entretien effectués sur la ligne moyenne tension. Toutefois, ces rétablissements restent temporels, a-t-il dit. Pour l'instant, il y a l'électricité, mais il faut dire qu'il reste beaucoup à ne pas faire parce que la ligne a été directement endommagée. Donc, la remise, elle est faite de manière temporelle. Il y a d'autres travaux qui vont suivre pour consolider cela. Mais il faut dire que la situation reste fragile tant que les affrontements continuent. Pour l'instant, en tout cas, l'électricité. Il y a de partout, quand ça accoura, il y a de la mouyumba, il faut charger le téléphone, vite, vite. On a déjà eu un problème. À tout le monde, il y a des problèmes. En tout cas, il va faire violence. Au Sud, il est poté, il est angouka, il va remettre le signal à moto. Au Sud, la population qui est allée à l'amani, qui est allée à l'angar, ça accoura dans la gare. Signalons que cette coupure momentanée a entraîné des conséquences humanitaires, telles que la non-alimentation des pompes de la ville, distribuant de l'eau, notamment au quartier Kichéro et au camp de déplacés des gares de Bouchagara, les non-alimages de l'éclairage public et les manques de fournitures en... ...dans le commandement des opérations Nord Kivu. Le commandant de la force terrestre de l'armée est nommé coordonnateur des opérations militaires. Information confirmée par le porte-parole de l'armée dans cette province, le lieutenant-colonel Guillaume Djike. En mission d'inspection et de commandement, le général de corps d'armée, Christian Tchouéoué Songisha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a réuni les commandants de grandes unités de FARDEC au centre de coordination conjointe des opérations militaires. Ce 7 novembre 2023, à Goma, réarmement moral, boosté la performance du militaire congolais en cette période de la guerre d'agression du M23-BAR à Ardief. Pour parvenir à plus d'efficacité, a été les maîtres mots de cette rencontre. Il a par l'occasion présenté le lieutenant-général Falessi Kabwe, commandant de la force terrestre, qui ajoute à cette casquette celle de coordonnateur des opérations militaires dans la province du Nord-Kivu. A lui, le général-major Peter Thiry-Muami, gouverneur à intérim du Nord-Kivu et commandant des opérations militaires, devra se référer désormais à expliquer. Le colonel Ndjike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord-Kivu. Une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur à intérim et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura apposé dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sikabwe Fal, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général, le général Christian Thieuwe, a aussi visité quelques lignes physiques de France. Nous allons désormais voir le président de la République sur la télévision nationale de manière instantanée. Béni peut suivre la RTNC. Les habitants de cette ville se sont connectés à la nation. Une station a été installée sur place. Regardez. Implantation d'une station radio-télé de la RTNC sous station de Béni, une réponse à l'attente de la population de Béni. Pour cet an, c'est l'occasion de cette population longtemps envahie par les rumeurs de retrouver les informations sûres et fiables. Et pour d'autres, une fois la radio implantée, elle va utiliser une main d'oeuvre locale, chose qui va résorber les taux de chômage en ville de Béni. Je peux dire que la RTNC, c'est une chaîne nationale. C'est une entreprise publique de l'État. Donc, toutes les informations officielles doivent partir de la RTNC avant d'être réélées par votre radio. Nous remercions les autorités de la RTNC de nous installer la station ici en ville de Béni. Et surtout, comme c'est la télévision, nous aurons des informations fiables et sûres. Cette fois-ci, de nous-mêmes, nous allons voir le président de la République en direct. Merci pour la RTNC Béni. J'espère que la RTNC va d'abord engager la population de Béni. Nous sommes là pour ces notables de Béni et directeurs d'une chaîne de radio privée. La RTNC doit être une référence de toutes les radios de la ville de Béni. C'est pourquoi ils demandent à cette occasion aux autorités de la RTNC de tenir compte du professionnalisme dans les recrutements des journalistes. Je souhaite une fois de plus bienvenue à cette chaîne nationale. On m'appelle les hommes, parce que c'est la chaîne de tous les combats. Et que la RTNC puisse être la meilleure chaîne par rapport à toutes les autres radios de la région, qu'il soit supérieure par rapport au Béni et à d'autres radios. Parce que c'est la référence des chaînes nationales au niveau de notre République, au niveau de notre région. Voilà ce que je peux souhaiter à la RTNC. Pour tous les personnels qualifiés, la RTNC doit refléter ce qu'est la maturité, ce qu'est l'espérance professionnelle. La RTNC doit être le modèle, doit être le plus supérieur. Pour rappel, la RTNC avait déjà ouvert ses portes en ville de Béni depuis 2014, mais sous la supervision de la situation de Boutembo. Et puis, cette décision prise par le secrétaire général au ministère de la Communication et Média, il suspend de ses fonctions l'administrateur directeur général du RENATELSAT, M. Achinda. A cet effet, le secrétaire général demande aux concernés de prendre toutes les dispositions utiles pour procéder en déant 48 heures à la passation de services avec M. Boondo Jean-Pierre, nommé intérimaire suite à cette décision. Deux projets de loi déclarés et recevables hier à l'Assemblée nationale. Les deux textes ont un lien avec le service public. Explication avec Sylvie Moembo et Guy Kitoko. Un tableau assez sombre pour l'administration publique de l'État, présenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, devant la plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par son speaker, Christophe Bosoko de Apuanga. Jean-Pierre Léaou, lors de la présentation de l'économie générale de deux projets de loi, le projet de loi modifiant et complétant la loi organique du 3 mai 2016, portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, qui visent à corriger les écueils décelés dans l'ancienne loi, afin de la mettre en cohérence avec la loi du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, qui apportent des incitations au changement, ainsi que le fonctionnement efficace des services publics. Des avancées ont été lentes avec la persistance de plusieurs phénomènes décriés, tels que la faible maîtrise des effectifs et ipso facto de la masse salariale. Parmi les innovations apportées à ces deux projets de loi, l'on peut citer le vide juridique comblé sur la situation de l'agent qui décède au-delà de l'âge légal du départ à la retraite. 16 intervenants se sont succédés à la tribune, dont la majorité des élus nationaux est revenue sur le non-fonctionnement des services publics de l'État. 30 minutes après, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a répondu aux préoccupations des élus nationaux. Nous sommes en train de matérialiser la vision du président de la République, qui voudrait voir notre pays être doté d'une administration publique qui est véritablement à la hauteur de sa grandeur et surtout à la hauteur des enjeux. Et ces changements de tangents passent par les changements de cadres normatifs et donc des lois qui régissent la marche et le fonctionnement de nos administrations publiques. Au finish, les deux projets de loi ont été déclarés recevables et renvoyés à la commission politique, administrative et juridique qui dispose de deux jours de travaux. Accélérer la croissance économique. Le pays se tourne vers de nouvelles opportunités. Le dialogue sur le financement a ouvert ses portes. Aujourd'hui, certains panels évoquent des stratégies de financement public et privé. Le ton a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Reportage de Bienvenue Loussala, Julien Piana, Janine Kalinga. Dialogue sur les financements du développement, la République démocratique du Congo à la recherche des nouvelles opportunités pour accélérer la croissance économique. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé ce mardi 7 novembre 2023 le dialogue sur les financements du développement en République démocratique du Congo en partenariat avec le programme des Nations unies pour les développements. Cette initiative qui s'étend sur deux jours, soit du 7 au 8 novembre 2023 au FLEV Congo Hôtel, vise à évaluer les possibilités de mobilisation de ressources financières supplémentaires pour combler les besoins du développement du pays. Ce dialogue national inclusif sur le financement du développement s'inscrit dans cette perspective. Il vise à faciliter les échanges inclusifs et participatifs de haut niveau sur les perspectives de financement public et privé, sur les politiques de financement, sur les structures institutionnelles de financement de développement en place et sur l'efficacité, la coopération au développement dans l'optique de définir et de mettre en œuvre, d'opérationnaliser un cadre national de financement intégré, sous-tendu par une stratégie efficace de financement du développement. Au cours de ces dialogues organisés par le ministère du Plan, les parties prénantes examineront les stratégies existantes en matière de financement public et privé, ainsi que les structures institutionnelles de financement et de développement mis en place. Ces assises permettront également à la RDC de réaliser une analyse détaillée des perspectives des mobilisations de ressources financières. Il s'agit de combler des lacunes dans la mise en œuvre des objectifs fixés dans le Plan national des développements et des objectifs des développements durables. Dans ce monde est bienvenu, la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumy-Noah-Toulouka, est revenue sur l'importance qu'est rêvée ce dialogue. Il s'agit de noter que ces assises ont réuni un panel des officiels de la République, des représentants des institutions de Bretton Woods, des corps diplomatiques, des opérateurs économiques, du corps scientifique et des membres de la société civile. Bulletin de vote, dispositifs électroniques de vote et autres matériels sensibles attendent le mouvement vers Kinshasa pour les élections du 20 décembre prochain de Nikadima. Depuis, l'usine à Séoul insiste que personne ne se fasse d'illusion. La Séni travaille. Tétis Samba, j'y reste au fond de gé. L'avion électoral que pilote de Nikadima Kazadi amorce son virage pour un atterrissage en douceur le 20 décembre 2023. Toutes les étapes sont franchies et le dernier virus s'apprête à sauter. En visite officielle à Séoul, en Corée du Sud, le président de la Commission électorale nationale indépendante rassure et dissipe les malentendus quant à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Le patron de la centrale électorale est allé suivre de près la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Meru Système. Les séances de travail avec les responsables de Meru Système au siège de cette firme coréenne a permis à Nikadima Kazadi d'apprécier le travail accompli par cette firme. L'objectif étant d'équiper la Séni du matériel électoral adapté notamment au dispositif électronique de vote qui servira aux élections prévues le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Réunion terminée, Déni Kadima Kazadi s'est rendu à l'entrepôt central de Meru Système pour confirmer le rapport établi concernant le matériel déjà prêt à être expédié en RDC. Je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très très intensif a été fait. Vous pouvez voir derrière moi il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. Nous allons tenir les élections à la date du 20 décembre. J'aimerais vraiment rassurer nos compatriotes qu'ils ne se fient pas à ce qui se dit, ils doivent se fier à ce que la Séni dit. Quand il y a des difficultés, nous en parlons. Comme dans ce cas ici, je peux vous dire que nous sommes vraiment dans le bon parce que notre programme est suivi scrupuleusement. Notre calendrier est respecté avec toute la rigueur voulue. La Séni veut faire partie de la solution. Nous voulons que les Congolais sachent que tous les 5 ans, nous avons des élections. À ceux qui continuent à rêver, le président Denis Kadima Kazadi les invite au travail car les élections sont irréversibles. Comment acceptons-nous à l'organisation des experts comptables en République démocratique du Congo ? Il y a deux voix, soit par stage et par cooptation. Dans ce reportage, Jacques Stubois Bois-Mégi et Junior Boniouma rentrent plus en détail. L'ONEC, Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo, est en plein processus d'adhésion à la Fédération internationale des comptables, IFAC en sigle. Pour ce faire, l'ONEC tient, à travers sa commission de stage, au strict respect des normes pour accéder à la profession d'expert comptable en RDC. C'est dans cette logique que les impétrants ont été réunis dans une salle de conférence du Collège Boboto. Au menu, présentation de la plateforme de stage, explications sur les 7 unités d'enseignement à suivre et les examens à passer, ainsi que les conditions d'inscription directes sur le tableau en qualité d'expert comptable sans choisir les deux étapes, celles d'un pétrant et de stagiaire. Oui, l'objectif pour suivre est d'avoir un expert comptable à quelqu'un qui est compétent. Donnez les conseils aux opérateurs économiques, mon cher ami. Il faut avoir la compétence. La compétence, on a entre guillemets la formation académique. Et c'est comme ça que nous mettons l'accent sur la formation. Et cette formation doit être contrôlée. Tous les impétrants ou candidats présents ont manifesté leur satisfaction. Un panel a réagi. Depuis sa création en 2015, l'Ordre national des experts comptables est continué à s'affermir en termes d'organisation et ses membres restent déterminés à voir l'ONEC monter en puissance afin de garantir la bonne gouvernance à travers les états financiers crédibles et certifiés réalisés par ses membres. Santé, rendre disponible le soin de santé de qualité à l'ère de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. C'est le thème du 11e congrès de l'AFMED. Entendez, association des anciens et amis de la faculté de médecine. Beaucoup de détails avec Bobette et Engali, Samba et Mouaï dans ce reportage. L'édition 2023 du congrès international de l'AFMED est placée sous le thème le parcours patient qui prend en compte l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins des malades. Ces anciens étudiants de la faculté de médecine de l'UNIKIN, aujourd'hui praticiens de santé venus d'ici et d'ailleurs, vont pendant trois jours échanger sur comment améliorer la prise en charge des malades en RDC. A l'ouverture de travaux, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a reconnu le travail abattu par l'AFMED. Le travail que la faculté de médecine fait, le travail que l'AFMED fait, est un travail vraiment salitaire pour nos compatriotes parce que le niveau de nos ressources humaines est un vrai problème que nous avons au ministère de la Santé. L'accès aux médicaments des qualités, c'est un problème et la protection financière c'est un problème. Et que tous mettez le flambeau. On change parce qu'on est décidé, on ne change pas parce qu'on a les moyens, les moyens viennent parce qu'on a décidé. Le 11e congrès se tient dans un contexte particulier de la mise en oeuvre de la santé universelle. Le président de l'AFMED, docteur Daniel Tondwangou, relève le contenu de ses travaux. Actuellement, dans le contexte de couverture de la santé universelle, on voudrait que nos soins soient de qualité, d'où le sens de nos échanges. On peut attendre à ce que les partenaires des soins, c'est-à-dire les professionnels de la santé, puissent apporter des soins de qualité, avec sécurité et avec une formation médicale et paramédicale continue. Et ça, ça ne peut que contribuer à l'amélioration de l'état de santé de nos populations. Au programme de cette rencontre scientifique, des tables rondes sur le parcours des patients de quelques maladies, des sessions médicales ainsi que des ateliers. de formation. Réduction de la violence dans le monde, politiques et acteurs de la société civile, se sont réunis à KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Irène Esambo, ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo, a porté la voix à cette rencontre. Ouvert lundi 6 novembre à Durban, à KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, la troisième réunion du groupe de travail sur la réduction de la violence dans le monde a réuni les membres de ce groupe dont les gouvernements, la société civile, les organisations non-gouvernementales, internationales et les secteurs privés. La voix de la République démocratique du Congo a été portée par un ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Esambo Diata. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les principales conclusions et recommandations du rapport phare au groupe de travail et recueillir les réactions des membres et conseillers. Il était aussi question de discuter sur les conclusions des études nationales réalisées au Costa Rica, en Suisse, en Afrique du Sud, mais également examiner comment les parties prenantes à cette lutte dont les gouvernements, la société civile, les secteurs privés et les populations peuvent tirer profit de la lutte contre les violences. Ça nous coûte beaucoup d'argent parce que nous parlons du niveau national, du niveau global et régional. Pour mettre fin à la violence, pour construire la paix, nous devons marcher avec la population à la base parce que la population aussi a un mot à dire et être d'une grande importance pour la construction de la paix et la lutte contre la violence. Au nombre des sessions pour le premier jour, l'on a noté celle qui a tablé sur la réflexion la stratégie nationale pour engager le plaidoyer au niveau national et international dans le domaine des luttes contre les violences. Renforcement des capacités à la Caisse nationale de sécurité sociale, la session de formation cible les directeurs centraux et provinciaux. Le contenu de la formation est décrit dans ce reportage signé Yvette Mankuntima. Durant cinq jours, soit du CIE, au 10 novembre 2023, les directeurs centraux et provinciaux de la Caisse nationale de sécurité sociale CNS seront à l'école du savoir. Un programme spécialisé de formation est organisé en leur faveur pour renforcer leurs capacités. Ces modules regroupés par métiers homogènes seront des outils mis à leur disposition pour planifier et faire le suivi en tant que manager. Selon le directeur des ressources humaines Ogi Kalambay-Opala, cette formation va valoriser la montée en compétences. Le directeur général de la CNS, Charles Moudiaï, Kazadi, est revenu sur l'article 47 de la Convention collective en vigueur qui autorise la Caisse d'assurer la formation et le perfectionnement de l'ensemble du personnel. J'invite chacun de vous à capitaliser ces connaissances et à les mettre au service de la Caisse pour optimiser le rendement de notre entreprise. La pérennité du régime général de sécurité dépend de ce que chacun est censé donner à la Caisse aujourd'hui. Je vous invite à l'issue de cette formation à donner le meilleur de vous-même en vue de faire de la CNS un organisme de sécurité sociale de référence en Afrique et dans le monde. Pour le directeur général de la CNS, Charles Moudiaï Kazadi, la pérennité de la Caisse dépend de ce que chacun de participants est censé apporter. Pour rappel, ce sont les responsables et les services opérationnels de la CNS qui sont en train d'être formés en premier. Du reste, ces séries de formations vont s'étendre jusqu'au 1er décembre 2023. Après le concours, plus de 2 000 candidats inspecteurs de travail suivent une formation. Une session simultanée sur 6 sites dont Bandaka, Kisangani, Mbujima et Willy à Tounakov revient sur la cérémonie de lancement à Kinshasa. Au total, plus de 2 000 nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail récemment recrutés sur le concours parmi plus de 26 000 candidats suivent 16 au 18 novembre 2023 une formation des mises à niveau organisée par le ministère de l'emploi, de l'emploi, et prévention sociale avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers dont le bureau international du travail BIT. L'égo de cette session de formation qui se déroule de manière simultanée dans 6 différents sites à travers la RDC, à savoir Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Goma, Mbandaka, Mbujumahi, a été donnée ce lundi par la ministre de l'emploi, travail et prévention sociale Claudine Doucimouakembe. C'était au magnifique village Vénus à Biboua dans la commune de Ntsele, à Kinshasa, choisi comme site de formation pour plus de 900 lauréats issus de la capitale du Congo central et de l'espace Grand Bandou. Occasion pour la patronne de l'emploi en RDC affectueusement appelée Mamani Mama de saluer les efforts déployés par le gouvernement de Oarios sous l'impulsion du chef de l'État pour l'aboutissement du processus de la réforme de l'inspection générale du travail. Je voudrais d'abord rendre de vibrants hommages à son excellence Félix Antoine Tiseke du Tchilombo chef de l'État. L'homme qui a initié de grandes réformes et qui veut d'un Congo solidaire un Congo uni un Congo développé avec des Congolais bien à leur place et bien considérés. Auparavant dans ce monde des bienvenus Jean-Paul Mboma Mayoukou inspecteur général du travail à Interim avait expliqué les différents modules des enseignements qui seront dispensés conformément aux normes internationales par quelques inspecteurs expérimentés formés par l'OIT et par d'autres experts du monde du travail en République démocratique du Congo parmi lesquels les enseignants des universités. Akacia Bandoubola sur le terrain elle poursuit la campagne dénommée civisme électoral le week-end dernier elle a fait la tournée dans quatre communes de Kinshasa dans l'Inguala. Les détails dans ce reportage signé qui blesse on est initiée dénommée éducation civique électorale la présidente de la fondation Akacia en action et au cadre de l'UDPS madame Akacia Bandoubola était face à des milliers de personnes réunies à l'enseigne de l'école Toumou elle était à la saut de membres disséminés dans les quatre communes identifiées de bloc 1 constituées de la commune de l'Inguala de Kinshasa de Barombou et de la Gombé cette conscientisation électorale a débuté dans une communion de cœur et d'esprit et comme à l'accoutumée peu avant de s'adresser à l'assistance un échantillon de cas de quasiment des coordonnateurs et des CP de communes politiques ont été présentés par le secrétaire général de la fondation prenant la parole le membre de la coordination de la campagne du chef de l'État madame Akacia Bandoubola consigne et précise cette attelle sous les vertus d'un bon candidat et d'un bon électeur il y aura des candidats qui s'amèneront avec de biens matériels et de l'argent pour s'offrir vos voix sans parfois un projet concret et crédible pour le bien-être de la population un profil atypique avec de beaux discours ne vous laissez pas emballer au contraire il y a lieu de faire preuve de responsabilité et de conscience revenons sur le grand projet réalisé sous la gouvernance du président Félix Anton Tshisekeli Chilombo à savoir la gratuité de l'enseignement la gratuité de l'accouchement dans son projet couverture santé universelle et le programme de développement local des 145 territoires grâce auxquels des centres de santé et des écoles ont été déjà construits à travers le pays initié et suivi de près par le président de la république en personne vers une sortie de crise dans le dossier concernant la grève des transporteurs routiers de l'axe Kinshasa-Mathadi et ceux de Kassoumbalessa dans le Okatonga le gouvernement le syndicat et l'employeur représentés par la FEC les trois principaux protagonistes étaient autour du chef de l'état la Félix-Antoine Tchiseké dit le mot reportage de Blondine sans le transport pas d'échange ni de commerce le transport routier est l'un des plus importants domaines qui joue un rôle capital dans la réalisation du développement économique et ce dans divers domaines de production ce secteur important de l'économie nationale fait face depuis un temps à d'interminables grèves paralysant ainsi l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité pour mieux comprendre le problème le chef de l'état Félix-Antoine Tchiseké dit Chilombo a réuni autour d'une table les trois parties concernées il s'agit du gouvernement de l'intersyndical et de la fédération des entreprises du Congo FEC pour la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale le président de la république a voulu écouter les autres en vue d'une solution rapide donc le chef de l'état après avoir suivi tout cela il a décidé de lui-même de nous rappeler autour de lui pour essayer de comprendre en fait quel est le problème qui fait que il puisse y avoir des grèves récurrentes dans le secteur de transport routier sur la nationale numéro 1 mais aussi il s'est agi du côté de Kassoumba il y a également les mêmes difficultés et nous avons obtenu la possibilité en fait d'aller continuer les travaux en commission pour amener des propositions concrètes aux chefs de l'état pour mettre fin à cette situation qui nous revient chaque année dans leur cahier de charge présenté aux garants de la nation le syndicat des transporteurs compte une dizaine de réclamations parmi lesquelles l'amélioration de leurs conditions professionnelles et salariales nous sommes partis de très loin ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce dossier au moins cette fois-ci nous sommes contents de voir qu'il y a une prise en compte réelle de la situation des routiers dans notre pays parce qu'aujourd'hui nous ne parlons pas seulement du secteur ouest nous parlons de toute la route en RD c'est tous les routiers la chose importante à retenir est que la tripartite va maintenant commencer avec l'appui du chef de l'état lui-même ce qui vient d'être fait c'est déjà l'entrée en la matière et il a souhaité que même à la fin que nous puissions revenir encore vers lui il va nous recevoir satisfaction côté employeur la fédération des entreprises du Congo salue à sa juste valeur l'arbitrage du président de la république qui tient à une issue heureuse de ce dossier ce que nous retenons principalement c'est le fait qu'il a encore une fois su nous recadrer nous tous et nous amener nous tous à une table de négociation et surtout que chacun de nous je le cite doit prendre ses responsabilités il ne faut pas fuir les problèmes nous allons nous concerter nous allons les affronter et nous allons trouver une solution à l'avantage de chacun chacun va se retrouver dans la solution de cette tripartite prochaine étape la mise en place urgente d'une cellule de crise chargée d'identifier tous les problèmes des transporteurs routiers et proposer des solutions à court moyen et long terme mise en demeure aux occupants du site Kin Malibo dans la commune de Lantsele ici à Kinshasa le gouverneur de la ville de Kinshasa procédera faute par nous dit ce message de démolir vos constructions érigées sur l'espace compris entre l'entrée Safari Beach et la concession FECOFA par vos propres moyens dans les 72 heures à date de la présente à la démolition de toutes les constructions situées dans l'espace si haut mentionné conformément à l'arrêté du 15 juin 2023 c'est signé par le chef de division urbaine Kueso Charles et puis en politique UDPS prépare les élections de décembre prochain les cellules de base sont mises à contribution Cédric Keninambo L'UDPS dans l'infiniment grand l'UDPS dans l'infiniment petit toutes les cellules et fédérations sont en alerte pour préparer les échéances à venir la base système 2 participe à la construction d'un discours et fait le choix des personnalités pouvant incarner ces rôles au scrutin de décembre Maître Socrate Moubengaï cadre de l'UDPS a répondu présent à l'invitation de la base de l'UDPS système 2 il s'agit de la 10ème cellule de l'UDPS visitée sur le vin que compte la commune de Mongafoula l'occasion était propice pour rappeler la nécessité d'un soutien sans faille au chef de l'état Félix Antoine Tissékedi Maître Socrate Moubengaï cadre de l'UDPS a formulé la demande aux combattants et cadres du parti d'être prêt car il y aura bel et bien élection le 20 décembre prochain Je suis totalement content de cette rencontre nous avons échangé par rapport aux échéances de décembre 2023 auxquelles nous avons pu débattre sur les stratégies que nous devons mettre en place mais bien avant cela le joker de la république était à la mosquée Taïd au quartier Mitendi toujours dans la commune de Mongafoula ému de voir les dignes fils de cette municipalité répondre à leur invitation l'imam de cette mosquée a promis tout son soutien Je reviens sur cette décision avant de clôturer c'est la suspension de monsieur Ashinda directeur général du Renatelsat une décision prise par le secrétaire général au ministère de la communication et médias à cet effet le secrétaire général demande aux concernés de prendre toutes les dispositions utiles pour procéder en déont 48 heures à la passation de service avec monsieur Boondo Jean-Pierre l'intérimaire désigné merci à nos téléspectateurs de Béni d'avoir suivi ce journal restez avec nous le programme continu retrouvé à 23h pour un nouveau journal Anita Luamba à demain à 20h et puis ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...